Les souvenirs sont très mauvais... Resident Evil 4 ça aurait vraiment été un monument s'il y avait eu moins d'ennemis. C'est trop d'ennemis, tu l'ennemis. Mais Ashley est bien réussie. Je te remercie Nax. Effectivement, il manque les grandes oreilles, la mini-jupe. Sans vouloir spoiler les prochaines intros d'Achra Macho, il y a un truc du genre qui est prévu pour... la sortie de Dead or Alive Last Round. Mes objets... ... 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 Vendredi 13, donc voilà, apparemment il y a un nouveau jeu qui pourrait sortir en octobre 2015. Octobre, Halloween bien évidemment, donc ça a du sens. Et Octorock qui joue essentiellement en ce moment sur 3DS. Et normalement je fais mon stage chez Square Enix. J'ai dit des hommes et des filles. J'ai pas compris la phrase, j'ai dit des hommes et des filles. Ouais, tu m'as perturbé, pardon. Il y a Beamdog, en saut du coca-lan, Beamdog qui serait sur un nouveau Baldur's Gate, un épisode de transition. Voilà, c'est tout ce dont je peux vous parler puisque c'est tout ce que je sais. Mais en tout cas un nouveau Baldur's Gate est sur les rails. Et c'est Beamdog donc toujours qui s'en occupe. On parlait de Ninja Theory avec la compile, enfin Devil May Cry réédition. Puisque je parlais de compile parce qu'en fait le 4 va sortir aussi, mais un petit peu plus tard, durant l'été. En version remasterisée aussi. Donc bref, tout ça pour dire que Ninja Theory qui était derrière le reboot de Devil May Cry. Confirme également que Hellblade, qui à la base a été présenté sur PlayStation 4, sortira également sur PC. Hellblade, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est un jeu d'action dans l'univers des Vikings. Qui a pour particularité en fait d'être développé par une très très petite équipe. Puisqu'il y a à peu près une dizaine de personnes, donc petit budget, petite équipe. Un petit peu à la manière de ce qu'avait fait Ubisoft avec Soldats Inconnus. Même si graphiquement on est un peu moins proche du style graphique de Soldats Inconnus. Donc ce sera un jeu un peu plus conventionné on va dire au niveau du pactage. Ah, j'ai fermé OneDrive, OneNote sans le faire à ce près. C'est un de l'informatique, la 3D, non ? Je vais faire une appli Android, IOS, fin du troll. Vous êtes curieux les gars ? Arrêtez de faire les morts de faim. La suite de l'actu. La suite de l'actu, il y a Rogue Legacy. Excellent Rogue Legacy, j'ai toujours pas fait de stream dessus. Qui est un excellent roguelike. Mais qui a ceci de particulier, qui est un peu moins difficile que les autres. Puisqu'on revit sans arrêt dans le corps de l'un de ses ancêtres. Ou descendant, descendant plutôt. Sauf que celui-ci aura à chaque fois un malus. Bref, c'est un roguelike très très sympa. Tout ça pour dire, il va sortir également sur Xbox One. Après être sorti sur PC, sur PS4, sur PS Vita. Il n'y a pas de date de sortie qui est prévue ni annoncée pour l'instant. Donc voilà, Rogue Legacy, ça arrive sur Xbox One les gars. Soyez juste patient, vous finirez par la voir vous aussi. Autre news de la semaine, il y a Sony qui retarde le lancement de la PS4 et de la PS Vita en Chine. A la base, quand j'ai vu passer la news, je me suis dit, on s'en fout. Puis en fait, il faut savoir que la Chine est quand même un immense marché. Et pour Sony aussi. Ça fait partie de ce qu'on appelle les pays émergents avec l'Inde. Donc qui ont beaucoup de pognon à dépenser. En tout cas, les classes aisées. Et donc voilà, on n'a pas de raison du retard de ce lancement de la PS4 et de la PS Vita. Mais voilà, c'est un petit coup dur pour Sony. Entre guillemets, même si la console se rend bien partout ailleurs. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais étant donné qu'elle ne marche pas très très bien au Japon, dans son pays natal, même si elle vient d'atteindre le million d'exemplaires. Ça donnera un petit coup de boost supplémentaire, ce petit passage sur Territar chinois. Il y a Nax qui troll comme un porc. Chez Square Enix, ils ne font rien d'autre que du mobile, non. C'est pas totalement faux. Ils font aussi des remakes. Et ils font aussi des bons jeux quand même. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ils se rendent sur le mobile, enfin principalement la branche Japon. Il faut savoir que Square Enix, avec Crystal Dynamics et tout ça en Europe, se concentre un peu plus sur le reste. C'est-à-dire les Tomb Raider et ce genre de choses. Dernière news de la semaine. Il y a le directeur créatif de Borderlands 2, Paul Elquist, qui quitte Gearbox Software. Donc il ne participera donc pas au Borderlands 3. Voilà, ça fait toujours un peu bizarre quand le père, enfin l'un des pères de la série, ou en tout cas celui qui a mis sa patte artistique dessus, s'en va. Ceci dit, je ne me fais pas trop de soucis pour la suite de Borderlands. C'est une série qui sait où elle va. On a fait le tour de l'actu de la semaine, les loulous. Bientôt le débat. Très très bientôt. Il retarde à cause de la censure, apparemment. Ah, tu es toujours très très bien renseigné mon Axe. Tu es très très bien renseigné mon Axe. Vu que la console était prévue région free, et ça il n'aime pas du tout. Je veux que sorte MGS Phantom Pain. N'oublie pas Life is Strange à la fin du mois, Axe. C'est magnifique, Ligue. Vous complétez l'actu de la semaine. Je vous adore. Je t'inclue aussi dans la bande. Ça y est, 77. Sur les 77 de ton département, j'imagine. Ce qui ne te place géographiquement pas très loin de chez moi. On continue un poil de Resident Evil 4. On va quand même essayer d'aller jusqu'au château. Ce serait ballot, sinon. Et puis on attaquera le débat de la semaine, qui tournera lui aussi autour de Resident Evil. Parce qu'on est des fous. Ok, lol. Merci en tout cas d'avoir rejoint ce stream. Ça fait plaisir. Semaine après semaine, de gagner de nouveaux compagnons. Qui font confiance. C'est du stream un peu décalé, on va dire. Enfin, le mec est crédible qui parle d'un peu décalé, avec le cloclo sur la tête. Il m'a fait peur. J'ai cru que je n'avais toujours pas ce qu'il fallait pour le passé. Et le nouveau Fire Emblem annoncé au Nintendo Direct. Mais il y a des Fire Emblem qui sort tellement souvent. Naxx. Mais merci de rectifier le truc, surtout que le public Nintendo est en force. Avec l'ami Octorock. Non mais j'ai dit, je ne sais plus dans quel stream, ça devait être lundi ou mardi. Mardi je pense. Où j'ai dit que le prochain Zelda, Skyward Sword, je visse comme une merde. Me donnait presque envie. Putain ! Apprends à viser. Je me parle à moi-même. Alors on va changer d'arme parce que là ça ne va pas le faire. Putain ! J'ai buté Ashley ! Je me suis buté. D'ailleurs ils vont de nouveau sortir un FF. Puzzle et Dragon Mario ainsi qu'un nouveau design de la 3DS. Mais c'est... Ce n'est pas séquent cette info. Je n'ai rien vu du tout. Je crois que normalement il faut le fusil de Snipe pour arriver à buter le mec qui est dans le tableau. Bon, j'ai réussi à le faire sans. Xenoblade ! Ça y est. C'est même plus que ça. Elle sera un peu plus puissante. Certains jeux ne marcheront pas. Ah oui, c'est pas nouveau cette nouvelle 3DS. D'où ils sortent c'est con. D'où ils sortent c'est con. Oh, j'ai loupé un truc là. Tout au début du niveau. Japan Mag, Animéland, Xtrax, Xeno 3DS. Grosse attente pour moi. Moi j'ai kiffé The Last Story sur Wii. Ah, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas de truc bon sur Wii. J'ai été un gros troll. Encore une fois, je l'ai expliqué. Je ne vais pas non plus me réexpliquer. Le replay du stream en question est sur YouTube. La seule chose que je reprochais en fait, c'est qu'elle ne soit pas assez connectée. C'est que son contrôleur n'était pas révolutionnaire. Elle était plus handicapant qu'autre chose. Encore une fois, c'est toujours à mon humble avis. Je n'arrête pas de me courir dans les touches. En même temps, la caméra n'aime pas non plus spécialement. C'est là que je pourrais attaquer au lance-roquette. The Last Story. Il y a tellement de bonjeux sur toutes les consoles que de toute façon c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire le tri. De faire le bon choix. Pandora's Tower. Alors Pandora's Tower, Saïa 77. Non, c'est Naxe qui a dit ça. Je suis super d'accord avec toi. J'avais vu à l'époque des extraits sur YouTube, forcément on ne se refait pas, de ce jeu. Et c'est vraiment un jeu qui m'attirait. Alors je ne sais pas si c'est un jeu qui a été édité par Nintendo. Si ce n'est pas le cas, j'ai l'espoir de le voir arriver un jour sur PC. J'espère. Oui, je sauvegarde bien sûr. Ou en émulation. D'ailleurs voilà, ils en ont terminé avec Naruto. Ouais, alors Naruto c'est fini en manga. Et du coup, moi je suis l'anime. Alors j'ai beaucoup de retard, j'ai une cinquantaine d'épisodes de retard. Mais je me demandais, j'en profite, tiens, que tu sois là. Ils en sont loin avec l'anime parce que, aux dernières nouvelles, j'ai vu qu'ils étaient toujours sur des fillers. Et donc du coup, ça m'intéresserait de savoir si l'anime va rattraper le manga dans les prochaines semaines. Ou s'il va encore falloir attendre de nombreuses années. Octorock, tu ne peux pas dire que la caméra ne se barre pas en couille dans ce jeu sérieux. Oh merde, le serpent, je ne l'ai pas vu. Mais elle est con. Elle est con. Elle est con Ashley, elle s'est mise juste devant moi. Et j'adore le héon qui balance un vieux. Oh no. C'est trop dommage ce qui t'arrive. C'est moche ce qui t'arrive. Un coup de couteau. On n'est jamais trop prudent. Oh no. Oh no. Non, je fais gaffe parce qu'elle ne tient pas à la vie. Ashley, c'est son problème, c'est qu'elle est suicidaire. Capitain de caméra. Team killer. Killing hype. J'ai trouvé deux beaux lingots d'or. Oh, le serpent. Putain, je vais me faire avoir tout pareil que la première fois. Je vais faire une petite sauvegarde et puis on va attaquer Aldebaite. Je peux toujours pas transporter d'autres herbes, je vais tirer sur moi. Vu que je venais de Ravid... Oh, bonjour toi. Welcome. Je montre ma cam. Tu as des nouvelles histoires. Déjà, je vais prendre la mallette. La petite chaleur. Merci. Est-ce que c'est une petite chaleur. Merci. Lunettes, lancemines, cross, bla bla bla. Lancemines. Non seulement vous avez besoin du cash, mais vous avez besoin de... Ouais, en fait la nouvelle mallette elle ne m'arrange pas des masses. Je ne peux pas mettre beaucoup plus de trucs finalement. Oui, j'annule. Donc il ne m'arrange pas du tout. Le riot gun a priori est meilleur que le pompe. Is that off ? Bye bye le pompe. Ah c'est tout. Je ne me souvenais pas que je ne pouvais optimiser qu'une seule fois. Qu'un truc à la fois. C'est bon, ça devrait le faire avec le lance-roquette. C'est dommage. Le lance-mine me plaisait beaucoup. Je ne pourrais pas me l'offrir. Avec tout ça j'ai décroché. Donc je viens de finir Full Metal Alchemist Brotherhood Tuerie. Je ne savais même pas qu'ils avaient fait refaire une série sur Full Metal Alchemist. J'étais resté sur la principale. Kishimoto travaille sur une nouvelle mini-série. Niveau manga en livre, je me suis fait récemment les Kenshin. Kenshin pareil, très très bonne série. Il faudrait que je me les refasse. Est-ce qu'il existe un animé de Kenshin ? Je ne suis plus sûr. Je les avais lus à l'époque. C'était Glena il me semble qui éditait ça. Sinon pour les lire. Les aventures de Kakashi, Shikimaru, Akatsuki, Gaara, Sakura et des habitants. Kenshin que de bons souvenirs. Je suis d'accord avec toi Sayas77. Mais personne n'a répondu à ma question. Est-ce que l'animé est encore loin de la fin du manga ? Étant donné que Naruto c'est fini. Déjà vu. Sayas77 tu m'as l'air d'y connaître un brin en animé. Il a replanqué sa cave. Moi je vais me ré-quiller mon Riot Gun. Ce sera un peu plus simple là. Léon la classe avec le Riot Gun. La sauvegarde. Très important. Le château pardon. C'est très très important. On va rebasculer. Rebasculer en visibilité. En visibilité. Webcam full là. Rebienvenue. Et le chat va recharger une nouvelle fois. On va attaquer le débat de la semaine maintenant. Animer et faire très très loin. Et animer Jap. Il reste encore un chat. De la marge. Quelques lignes au dessus. Rebienvenue. On passe à la deuxième partie de l'émission. Comme vous le savez maintenant. Chaque jeudi soir. On s'en fout. Après une heure d'émission. On va attaquer le débat. Mes amis. Le débat de la semaine. Qui porte sur Resident Evil. Forcément vous êtes tous là aujourd'hui. Pour fêter avec moi les 10 ans de Resident Evil 4. D'ailleurs on va rester dans la thématique. Puisque l'émission de la semaine prochaine. Jeudi prochain. Donc on reprend les bonnes habitudes. Ce sera le jeudi à 21h. La semaine prochaine. On sera ensemble pour Resident Evil. C'est le premier du nom. Mais dans sa version remasterisée. HD machin plus plus. Donc voilà. Ne loupez pas le rendez-vous. Ce sera jeudi prochain. On sera de nouveau sur Resident Evil. Donc voilà. On va fêter un anniversaire. Sur 15 jours. Et c'est pas mal ça. Le débat de la semaine. Donc c'est. Quel est votre Resident Evil préféré ? Attendez. Répondez pas tout de suite. S'il vous plaît. Et ensuite. Est-ce que Shinji Mikami est resté emprisonné dans sa licence ? Je m'explique. Il a créé l'un des plus grands jeux. L'un des plus grands survival horror de l'histoire du jeu vidéo. Il a essayé de faire d'autres trucs après. Comme Evil Usine. Comme Vanquish. Et avec les succès plus ou moins. Arrête de zoomer. De dézoomer. Bordel la caméra. Et donc voilà. Avec plus ou moins de succès. Donc la question qu'on se pose c'est. Est-ce qu'il est finalement resté cantonné à Resident Evil ou pas ? Mais ça me va pas mal en fait. Ça me va pas mal en fait. Est-ce qu'il est resté cantonné sur Resident Evil ou pas ? Alors qu'il est quand même grandement temps que je me débarrasse. Ah c'est l'air de rien. Ça fait chaud à la tête. Donc je vous ai en maître de l'objectivité incontestée. Je vous ai fait mon top 10 de la saga de Resident Evil. Alors c'est un top 10 où il n'y a que 9. Parce qu'il n'y a que 9 Resident Evil canonique. Si je prends pas en compte tous les Resident Evil online et compagnie. Numéro 9. J'ai classé en 9ème position Resident Evil 6. En numéro 8. J'ai classé Resident Evil 5. En numéro 7. J'ai classé Resident Evil Revelations. En numéro 6. J'ai classé Resident Evil 4. Et là ça y est Octorock est dans les cordes. Je suis désolé Octorock. En numéro 5. J'ai classé Resident Evil 3. En numéro 4. J'ai classé Resident Evil 0. Très très bon Resident Evil. On en reparlera si vous voulez. En numéro 3. J'ai classé Resident Evil 2. Qui reste un putain de grand jeu. C'était en 2 CD à l'époque. Un pour Claire. Un pour Léon. En numéro 2. J'ai classé Dax. C'est le suspense que tu attends ? Ou c'est le fait de voir Resident Evil 4 classé 6ème ? En numéro 2. Donc Resident Evil 1er du nom. Alors dans sa version d'origine. Même si je préfère la version remasterisée. Parce qu'il y a des ajouts de lieux. Il y a des ajouts de protagonistes. Je pense notamment à Lisa Trevor. On verra ça la semaine prochaine. Et donc en numéro 1. Il n'y a pas de roulement de tambour. Puisque ceux qui connaissent la série par coeur. Savent lequel je n'ai pas cité. Forcément. Je l'ai. 2.3 J'ai pas compris ce S77. J'ai pas compris. En numéro 1. Octorock tu auras deviné. Vous aurez deviné. En numéro 1. Il est là. Arrête de dézoomer. C'est code Véronica. Voilà. Et c'était écrit ici. C'est la liste objective. La liste objective des 10 meilleurs Resident Evil ever. Naxt est choqué pour Resident Evil 4. Je m'explique. Je m'explique rapidement. On va pas faire un débat de 3h là-dessus. Parce qu'après je vous laisse la parole. C'est le principe du débat. Je m'explique rapidement pour Resident Evil 4. Je savais que ça coincerait là-dessus. Côte Véronica. Bref. C'est un coeur. C'est un coeur d'accord. Mais je vois pas les coeurs qui s'affichent là. A l'écran. Là au dessus de mon doigt. Là. Ouais voilà. Je m'explique donc. Resident Evil 4. Je suis en train de le faire. Et je suis pas du tout en train de me forcer. C'est un énorme jeu. C'est un putain d'énorme jeu. Il y a de l'action non-stop. Il a une durée de vie de malade. J'adore ce jeu. Par contre. On est ce soir dans la liste des 10 meilleurs Resident Evil. Et Resident Evil pour moi ça a été une claque. Parce que pour moi c'était vraiment la première série. Le premier jeu qui traduisait en fait dans le jeu vidéo. Une émotion qu'on pouvait avoir au cinéma quand on regardait des films d'horreur. Ou des trucs super angoissants. Il y avait des plans fixes. Les munitions étaient vraiment limitées. Et on avait peur. On flippait sa race. Le scénario c'était de la série Z. De la série B. Ce que vous voulez. Mais il tenait la route. Il y avait un gros méchant qui était Albert Wesker. Qui avait fomenté tout ça. Bref. J'ai adoré cette saga. Et donc c'est pour cette raison. Que Resident Evil. Malgré tout le 4. Je l'ai mis devant Revelations. Je l'ai mis devant le 5 et le 6. Qui sont des grosses merdes. Le 5 et le 6. Surtout le 6. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que Resident Evil 4 pour moi. C'est un super putain de jeu. Mais c'est un très mauvais Resident Evil. Dans l'idée que je m'en fais. Et l'idée que je viens de développer devant vous. Voilà. L'idée du survival. Des plans fixes. De la peur. Mais de la peur qui ne survient pas. Parce que tu as une vague d'ennemis. De 20 personnes qui arrivent devant toi. Mais parce que voilà. Au détour d'un couloir. Tu sais qu'un zombie va pouvoir te tuer. Et pour toutes ces raisons. Voilà. Je considère que c'est un mauvais Resident Evil. Et donc il a sa 6ème place dans le classement. Ce qui reste 6ème sur 9. Ce n'est pas terrible. Je suis d'accord. Mais il y a pire. Voilà. Mais ça reste encore une fois. Et je le redis. Pour éviter un auto taffé sur ma gueule. Que c'est un excellent jeu. C'est un très très grand jeu. C'est un très très grand jeu d'action. Resident Evil pour moi ce n'est pas de l'action. Voilà. Tout simplement. JJ Naka. Par contre. Je suis désolé. J'en connais que deux. Lesquels ? Ça y a 77. Tu dois connaître j'imagine. Donc Colvero. Et puis le premier Resident Evil. Non le 4 forcément. Octorock t'as pas fait le 3. Honte à toi. En plus je crois me souvenir que tu as une PS Vita. Et il est disponible sur PS Vita. Enfin via l'achat de sa version PlayStation première du nom. C'est le moins bon de la série originale sur PlayStation. Mais malgré tout il se fait bien. Il proposait encore quelque chose de différent à l'époque. avec un Nemesis qui te suivait pendant tout le jeu. Qui était vraiment très très flippant. Alors le Nemesis existait déjà dans le 2. Mais là t'as un Nemesis qui te suit. D'ailleurs c'est son sous-titre. En France il s'appelle Resident Evil 3 Nemesis. Alors qu'au Japon il s'appelait Last Escape. Et aux Etats-Unis aussi d'ailleurs. Sinon Naxe. Non j'ai pas joué Outbreak. C'était ceux qui étaient en ligne à l'époque. Le online sur PS2 c'était vraiment extrêmement mal branlé. Donc j'ai jamais eu l'occasion de le tâter. Et j'ai pas l'impression d'avoir manqué grand chose. Alors c'est pareil j'ai pas cité. Il y en a un qui est sorti sur Game Boy à l'époque. Qui s'appelait Resident Evil Gaiden. Qui se passait sur un bateau. Qui apparemment était pas mal au niveau de l'ambiance. Même si pourri graphiquement forcément. Je ne l'ai pas fait non plus. Mais Revelations se passant lui aussi sur un bateau. J'imagine qu'on est un petit peu dans le même trip. Dans la même ambiance. Soyez à 77. Je connais tous ceux de PS1. Vu que je les ai. Mais ça c'est les autres. Ça s'arrête à ceux de la Wii. Et celui avec les deux CD. Et enfin Resident Evil 4. Donc celui avec les deux CD c'est Resident Evil. Bah ça dépend en fait. Code Veronica et Resident Evil 2 avaient deux CD chacun. Sur Dreamcast il y avait deux CD. Sur Code Veronica. Code Veronica je ne vais pas monopoliser la parole. Je ne dirai jamais assez l'amour que je porte à cette série. Parce que pour moi c'est le Resident Evil le plus mature de tous. Avec vraiment la double personnalité d'Alfred Ashford. Qui est absolument phénoménal. Donc voilà. Nax qui nous dit. Le Resident Evil 4 que j'aurais aimé avoir. C'est la version 0 qui n'a jamais été développée. Merci d'ailleurs de mettre le lien Youtube. Notez le. Je pense que tu fais référence à la vidéo la toute première fois. Où il a été présenté. Où il y a des espèces de fantômes un peu inquiétants. Avec des chaînes. Ça se passait dans un château. Et c'est vrai que moi. La toute première fois où j'ai vu cette vidéo. Je me suis dit. Putain Resident Evil 4 ça va tout déchirer. Donc personnellement j'avais été déçu. En voyant encore sembler 4. Enfin j'avais pris mon pied comme tout le monde. Parce que c'était un putain de jeu d'action. Mais j'avais été très déçu. Parce que je m'étais dit à ce moment là. Quelque chose est mort. Dans Resident Evil. Comme je m'étais fait exactement la réflexion. Quand il y a Silent Hill Homecoming. Qui est sorti. Or c'est le Homecoming. Ou le Downpour. Je ne sais plus lequel est arrivé en premier. Enfin bref. Quand le Silent Hill européen a débarqué. Je me suis dit. Ça y est. Paix à son âme. La série Silent Hill est morte. Il est très bon le 3 avec Jill, Valentine, Carlos et le Nemesis. C'est le moment de balancer vos persos préférés les gars. Moi c'est Claire Redfield. Best perso ever dans Resident Evil. Et j'aime beaucoup aussi Rebecca Chambers. Nemesis. Nemesis c'était un chieur ouais. C'était un gros 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 chieur Nemesis. Et Nax en ligne sur PS2 ou avec des bots. Alors ce qui va être bien effectivement dans Resident Evil Loot Break. C'est que. C'est que tu pouvais en fait être. Enfin apparemment. C'était la promesse. Alors je ne sais pas si elle a été tenue. Encore une fois je n'ai pas fait le jeu. Mais tu pouvais être contaminé. Ce qui fait que tu. Tu pouvais devenir le pire ennemi de tes alliés. Si tu revenais par mieux contaminé. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si je suis tout à fait clair. Avec la lampe torche. Les chevaliers en armure. J'ai compris. Les chevaliers en armure ouais. Et le 0 aussi. J'aimerais revenir deux secondes sur le 0. Il est souvent mal aimé. Mais c'était l'époque où les Resident Evil innovaient encore. C'était la première fois en fait. Où il y avait un cross partner machin. En fait on passait d'un protagoniste à l'autre. Avec Billy Cohen. Si je ne m'abuse. Il y a des supers niveaux. Le niveau du train c'était super original. Il y avait aussi des boss super originaux. Je me souviens d'une espèce de vers de terre géant. Dans un château. C'était un boss fight absolument démentiel. Pareil pour le scorpion. Après ça merdait un petit peu plus. Un peu plus loin. Quand on se bastonnait avec des singes. Voilà j'étais... J'étais pas trop dans le trip. Mais quand même. Quand même. Léon est le personnage préféré de Saïa 77. Je peux redevenir Léon si tu veux. Je peux le faire. Là je suis Léon fini à la piste. Non je peux pas le faire en fait. Albert Wesker. Ah t'es contaminé dès le début. D'accord. Alors j'essaie de suivre. Pareil j'ai 20 secondes de retard sur vous. T'as une barre de progression et de contamination. J'essaye. J'essaye Saïa. Merci. Mais ce sont les cheveux qui font tout. Faut trouver des médicaments sur ton chemin. Les partager entre tous les joueurs. Et chaque joueur joue un perso qui a une capacité en quelque sorte. D'accord. Je comprends mieux. Je l'ai pas fait. C'est dommage. A mon avis c'est pas le genre de jeu que Capcom ressortira un jour en remasteriser machin. Ca m'étonnerait. Ca a l'air très très mal barré. Mais sait-on jamais. Donc votre liste à vous. Donc Octorock. Moi j'ai bien compris que ton Resident Evil préféré ever c'était le 4. Ca y'a aucun soucis là-dessus. Après je suis preneur pour les autres. Donc ça y'a 77 vu que tu n'en connais que 2 ou 3. Apparemment ça va vite aller. Ah bah voilà Octorock. Le voilà. Ton classement. Donc Octorock Resident Evil 6 Resident Evil 0. Félicitations toi aussi t'as beaucoup aimé le 0. Il est très très mal aimé. Resident Evil 5. En même temps si t'as... Ah oui non d'accord tu pars de la fin. Tu pars de la fin. Autant pour moi. Ouais donc tu préfères Resident Evil 4. Ensuite Resident Evil 2. Resident Evil 1. Call Véronica. Homme de goût quand même. Resident Evil 5. Ouais. Resident Evil 0. Resident Evil 0 pour toi il passe même après le 5. Je suis choqué. Je suis choqué. Alors que je reçois une notification Twitch. Je vous demande une seconde s'il vous plaît. Hop. Par contre ça a l'air d'être chiant. Avec les bots tu tournes vite en rond. Alors le top 3 de Naxx le voilà. Alors t'es un petit peu coupé sur le bas de l'écran. Mais ça va remonter. Voilà. Donc euh... Resident Evil. Resident Evil remake. Code Véronica. Et Resident Evil 2. Toi tu l'as mis dans l'ordre. D'accord. C'est marrant Code Véronica. Je dois faire partie des exceptions. D'avoir sur-kiffé ce jeu. Euh... Je me rends compte que... Euh... A part pour Octorock. Le plus marquant est souvent le premier Resident Evil. Le 2 c'était une espèce d'aboutissement. D'ailleurs il me semble. Euh... Je parle sous votre contrôle à vous. Que ça reste le Resident Evil le plus vendu de tous les temps. C'est le Resident Evil 2. Qui débutait vraiment euh... Euh... Une petite tonnerre. Si on peut dire. Dans le commissariat. Alors le commissariat avec une super ambiance. Avec les leakers. Les leakers on les revoit un peu plus tard dans Resident Evil 5. Ils refont une petite apparition. C'est pour ça que Resident Evil 5. Je n'ai pas réussi à le placer tout dernier. Parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à sauver dans Resident Evil 5. Déjà il y a Shiva Amolovar. Ou Almodovar. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh... Qui est le personnage. Donc féminin et africain du jeu. C'est important. Parce qu'à l'époque dans les jeux vidéo. On n'avait pas énormément de personnes de couleur. Euh... Et ensuite donc effectivement. Parce qu'il y a quelques petits clins d'oeil au scénario original. Même si on était déjà dans le délire. Wesker est un demi-dieu. De façon les films avec Mia Jovovich. Les films qui sont vraiment des daubes absolues. Mais ça à la rigueur. On en reparlera d'ailleurs dans un prochain Ashrama Show. Euh... Des adaptations films en jeu et compagnie. On l'avait déjà évoqué il me semble dans une précédente émission. Mais on en reparlera si vous voulez. Euh... Octorock PS1. C'est Resident Evil 3. Ça c'est Saya77 qui dit ça. Octorock. Le 0 ne m'a pas du tout marqué. Tu ne te souviens rien du tout. Même pas le combat contre le scorpion. Le 0. Alors pour ceux qui n'ont plus de Gamecube ou machin et tout. Pareil sur ma chaîne Youtube dont l'adresse est là. Là. Euh... J'avais fait un Ashrama Live rétro. Donc euh... Qui étaient des vidéos que je faisais à l'époque uniquement sur Youtube. C'était pas en direct. Euh... Consacré à Resident Evil 0. Et moi j'avais bien repris mon pied. Mais la méniabilité reste pourrie. Mais par contre... J'arrête le monologue après ça. Resident Evil 0 apparemment pourrait ressortir lui aussi sur PC. Sur console next gen. Tout simplement. Pourquoi ? C'est une rumeur. Mais qui je pense est fondée. Tout simplement parce que Resident Evil 0 était basé sur le même moteur que Resident Evil Rebirth. Le premier. Donc étant donné qu'ils ressortent le Rebirth là actuellement. Je pense qu'ils vont pas se gêner pour sortir le 0. Donc je pense que le 0 a de très très grandes chances de sortir. Je vais même aller encore plus loin. Je pense que le meilleur Resident Evil de tous les temps. Code Veronica ressortira également sur console next gen. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque il était... Il était ressorti en même temps que Resident Evil 4. Sur PS3. Alors il avait juste été upscalé machin et tout. D'ailleurs il était beaucoup beaucoup trop sombre. C'était injouable. Mais du coup voilà. Il n'aura qu'à faire le travail de portage vers le PC. Vers les consoles next gen. Et il n'est pas impossible qu'ils le fassent. Vous savez pourquoi. Parce que Capcom, Resident Evil ça commence quand même à se péter la gueule. Resident Evil 6 surtout a été vraiment un trou abyssal chez eux. Et je pense malgré tout qu'ils espèrent faire un Resident Evil 7. Et à mon avis ce sera une façon à la fois d'engranger de l'argent. Juste avant le développement de Resident Evil 7. Et en même temps de se dire, de rappeler aux joueurs. Resident Evil est toujours là. En sortant par-ci par-là des petits remakes, des petites rééditions. Voilà. Ce n'est que mon avis mais je suis plus ou moins persuadé. Resident Evil 0 j'en suis quasiment sûr à 95%. Et Resident Evil Code Veronica je pense aussi. Voilà. C'est deux autres jeux qui vont ressortir sur PC, sur PS4, Xbox One d'ici peu de temps. Avant la fin de l'année. Mark my words. Octorock. Je reviens à notre débat. Disons que le 5 garde les bases du 4. Donc j'ai bien aimé le faire même si la fin est naze. Oui, oui, elle est naze on peut le dire. Naxx qui nous dit. Resident Evil 2 sur Nintendo 64 est une prouesse technique sans nom. Alors ils avaient un gros problème. C'est qu'à l'époque, compresser les vidéos sur cartouche était très très compliqué. Mais effectivement ça reste une belle prouesse. Mais comme Wipeout. Wipeout sur Nintendo 64 ça avait été un truc... Ils s'en étaient pas mal sortis. C'était pas aussi bon que sur PlayStation. Mais ils s'en étaient bien sortis quand même malgré tout. Vu les faiblesses. Alors pas de la console mais du support. La cartouche versus le CD. Ils ont fait tenir 80% des deux CD PlayStation dans une seule cartouche N64. Effectivement c'est une prouesse. Mais ils ont dû faire beaucoup de concessions. Beaucoup de compressions notamment. Et ça se voyait. En plus le problème de la N64 étant le foam brouillard. Qui disparaissait un tout petit peu quand on achetait l'expansion pack. Mais malgré tout c'était quand même pas ça. Respect éternel à mes confrères développeurs qui ont fait ça. C'est bien un axe de t'inclure dans la communauté des développeurs. Sinon The Evil Within c'est pas un R-like Octorock qui lance un débat dans le débat. J'adore ça. Parce qu'effectivement on parle aussi. Donc le côté sous-jacent du débat c'est le Kami Kami. Est-ce que Shinji Mikami reste emprisonné dans son personnage et dans sa lycée ? C'est très bien ce que tu fais Octorock. Puisque effectivement il a sorti The Evil Within. Pour certains c'est un hommage à Resident Evil 4. Effectivement c'est un Resident Evil-like. Mais c'est un Resident Evil 4-like. C'est pas un Resident Evil-like. Moi quand il a annoncé The Evil Within. J'y croyais vraiment. Je pensais vraiment que ce serait un retour en source au premier Resident Evil. Et c'est pas le cas. Par contre c'est vrai qu'il est très très proche de Resident Evil 4. Dans le gameplay. Dans l'ambiance. Même si c'est un autre trip. Donc pour moi à ce niveau là il est réussi. Par contre c'est toujours pas le survival que j'attends. Depuis des années. Peut-être que le prochain. Ce sera PT alias Silent Hills. Mais voilà. Enfin mon avis sur The Evil Within. Vous le connaissez. Mais pour aller plus loin dans le débat. Voilà. Shiji Mikami. Qu'est-ce qu'il peut devenir. Qu'est-ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il va rebondir. Est-ce qu'il va refaire pourquoi pas un nouveau Resident Evil. Est-ce qu'il faudrait pas faire un reboot. Parce que Resident Evil 7. Même en admettant que Mikami dise merde. Il y en a marre de vos conneries. Je vais faire un Resident Evil 7. D'abord qu'est-ce qu'il dit qu'il continuerait pas. Ce qui a été fait. C'est-à-dire un jeu très très action. Limite TPS. En admettant qu'il ne donne plus de numérotation. C'est-à-dire qu'il fasse le reboot. Est-ce que vraiment il repartirait sur les bases qu'on a connues. Moi le. Y'a rien à faire. Et vous allez voir la semaine prochaine. Quand on va faire l'ashrama show consacré à Resident Evil Remaster. C'est que les plans 3D fixes. Donc les. De 1 sont super travaillés. Ils sont magnifiques. Et en plus ça vieillit super bien. Ça vieillit super bien. Ça a une façon de transmettre la flip. Qui est inégalable. Donc moi j'aimerais vraiment que s'il devait refaire en Resident Evil. Un reboot machin et tout. Qu'il reparte vraiment sur ce qu'il fait de mieux. Sur ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière. Il a fait des trucs. C'est tout à son honneur. Encore une fois il essaie de faire Vanquish machin et tout. Mais Shinji Mikami il restera qu'on le veuille ou non. Qu'il le veuille ou non. Emprisonné pour sa licence. C'est ma réponse à cette question du débat. Vous pouvez en avoir une autre. Le chat sert à ça. Ça vient d'un screenshot du dashboard PS4. Et aussi quand ils ont présenté Erreur et Mec PS4. Alors le lien. Alors je ne peux pas l'ouvrir ici ton lien. Attends je vais l'ouvrir là. Voilà. Ah ce sont les aléas du direct. Open link in browser. Qui n'est pas la mine de Mario. Ah oui. Alors je vous le montre. Je vous le montre. Des fois que vous ne cliquez pas. Voilà. C'est la fameuse image que Nax me transmet. Alors que la caméra elle se barre en couille. Voilà. Effectivement on a un petit indice. Alors il faut le voir en haut. Là. 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 En dessous de mon doigt. Voilà. N'hésitez pas à ouvrir le lien. Et effectivement c'est un bon indice. Qui laisse supposer que l'ami Rebecca pourrait revenir. Non l'indice en fait. Ouais. Enfin il y a de l'indice sur toute la photo. J'espère que j'ai été clair. Non j'ai pas été clair. Euh. Qu'il développe le Resident Evil 4 de base. Celui de la vidéo que j'ai envoyé. Et je serai aux anges. Alors puisqu'on en est sur les Resident Evil qui n'ont jamais été développés. Euh. Il y a Resident Evil 2.5 aussi. Puisque vous savez que Resident Evil à la base. Le 2. Euh. Deva être. Alors il était pas totalement différent. Il se basait quand même sur le commissaire et compagnie. Mais il y a. Il y a d'autres vidéos. Le jeu était même quasiment fini. Il était même tellement quasiment fini. Qu'il y a des fans qui ont fini le jeu pour Capcom. Enfin. Ils ont approprié le truc. Il faut bien le dire. Ils ont fini le jeu. Et à un moment donné ils l'ont proposé sur l'émulateur. J'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Euh. Mais je pense qu'il y a des vidéos qui doivent traîner sur Youtube. C'est assez impressionnant d'un d'avoir fini le travail de Capcom. Et ça montre aussi que le jeu était vraiment totalement différent. Et là pour le coup par contre je suis pas sûr qu'il aurait été meilleur. Parce que le design était moins. Euh. Le design me plaisait moins on va dire. Euh. Tout en bas à droite on voit Biohazard. Zéro. Troisième case. Après l'icône. What's new. PS4. Je remets l'image. Euh. J'ai bien vu. J'ai bien vu. C'est juste que j'avais mal montré avec mon doigt. Rires. Sinon l'idée était là. Euh. J'avais une bouteille d'eau dans le temps. C'est pratique. Je m'excuse. Les conditions du direct. Vous direz vous. Tant qu'on lui fait son anniversaire à Resident Evil 4 aujourd'hui. Alors qu'on a perdu Saïa 77. Je me souviendrai toujours quand mon frère me demandait de me cacher les yeux avec l'apparition des liqueurs. T'es quel âge à cette époque là. Enfin c'est vrai qu'il date maintenant je dis ça mais euh. Euh. Je devais pas avoir 18 ans à l'époque. Les liqueurs avec le cerveau à l'air euh. Le truc bien dégueulasse. Mais Resident Evil ça a jamais été non plus un jeu gore euh. Comme il peut y en avoir beaucoup maintenant qui sont beaucoup plus dégueulasses que ça. C'était vraiment un jeu qui jouait sur l'ambiance. Après il y a effectivement le Nemesis qui a une sale gueule. Il y a le. Il y a le. Il y a le tyran. A la fin du premier qui a une sale gueule machin et tout. Mais ça. Ça a vraiment été. Jamais vraiment été un jeu gore. Au sens. Au sens le plus primitif du terme. Non non je suis là j'écoute. 6 ans. Ah ouais. Ça ne nous rajeunit pas. Enfin ça te rajeunit. Pas. Mais 6 ans ouais forcément. Euh. Donc tu as tâté du Resident Evil 2. Euh. Assez jeune. Forcément. Euh. Octorock. C'est Octorock qu'on a perdu. Sinon The Evil Uzin. Parce que tu lançais quand même le. Tu lançais un débat dans le débat. Et c'est bien parce que tu répondais à la question sur Shinji Mikami. Quel est votre avis sur Shinji Mikami ? Est-ce que Evil Uzin c'était une tentative mais euh. C'était pas ça. Ou est-ce que malgré tout vous pensez qu'il. Qui peut rebondir et qu'il a encore d'autres choses à prouver. Alors il est sorti en janvier 98 Resident Evil 2. Et tu avais 7 ans. Tu avais 7 ans 98. Et là c'est moi qui me sens con. C'est moi qui me sens vieux. Ça y est 77. Alors ça y est 77. Et là c'est là que j'ai besoin de. De Claude François. Pour m'aider. Ça y est 77. Mais enfin. On ne demande pas l'âge d'une femme. Ça ne se fait pas. Hop. Merci Clo-Clo. Merci de m'avoir adhéré. Euh. 98. L'année de la coupe du monde. Alors qu'il est déjà. Il est déjà 10h30. C'est incroyable comme le temps passe vite. Quand on est bas. J'avais bien compris la première fois que tu étais une femme. Ça y est. 17h17. Euh. Jean. 98. Je. Passais mon permis de conduire. Je ne dirais rien de plus. Octoroc. Euh. Qui demande. 30 euros. The Evil Usine sur Amazon. Est-ce que tu tentes ? Point d'interrogation. Alors. Octoroc. Euh. Le jeu. En plus. Il a été gagné. Tu comprendras. Je ne pouvais pas faire de favoritisme. Je sais que tu y tenais. Mais tu n'avais pas été le seul à envoyer. A envoyer ton classement des jeux de l'année. Donc. Sur l'émission de fin de la dernière. Euh. Tout ça pour dire. Je ne sais pas. Sur PC à mon avis. Tu dois pouvoir le trouver moins cher. Après. Je ne sais pas si tu joues sur PC ou pas. Moi. Je serais tenté de te dire. Moi. Je n'ai pas trop accroché sur The Evil Usine. Mais pour la même raison. Que j'ai du mal à réaccrocher sur Resident Evil 4. A cause de la maniabilité. Qui est devenu un peu rigide. Et compagnie. Euh. Pour moi The Evil Usine. À part sur certains aspects. Certains côtés de l'histoire. C'est quasiment un clone. Donc si Resident Evil 4. C'est ton. C'est l'un de tes best game ever. Moi. J'ai envie de te dire. A 30 euros. Sur Amazon. Tu fonces. En plus. Il a une directive qui est très correcte. Il y a pas mal de chapitres. Il y a une difficulté qui est. Moi. Je trouve. Très très raisonnable. Voire même. Un peu. En France. Fais-toi plaisir. Euh. Nax. Je l'ai pris sur PSK Diaville Usine. Je l'ai vu à 24 euros fin de semaine dernière sur Amazon. Les mecs. Vous êtes en train de faire le marché là. On est en plein débat. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Pardon. Quand je dis les mecs. Les mecs. Et la fille. Chère Sayas77. Puisque. Alors. J'ai pas une fiche. Avec le sexe de tous les followers. Mais il me semble que. Vous n'êtes pas nombreuses. Parmi. Parmi. Nous tous. Donc ça fait toujours plaisir de voir. Des nanas qui jouent aux jeux vidéo. Et celles que je connais. C'étant des streameuses. Genre Puxy et compagnie. Mikami. Mikami. Que du bon. Vankwish. J'ai adoré. Même Shadow of the Damned. J'ai apprécié. Apprécié. Déjà. Tu n'utilises plus le terme adoré. Vankwish. Moi aussi. Moi aussi. J'ai beaucoup aimé. Il était vraiment sympa. Très très nerveux. Pour le coup. C'était un genre. On n'attendait pas du tout Mikami. Shadow of the Damned. J'ai bien aimé. Mais finalement. Pour le côté. Souda 51. Le côté bien barré et tout. Après. Voilà. C'est comme toujours avec Mikami. C'est le gameplay. Qui m'a fait sortir du jeu. C'est dommage. Parce que j'étais bien dans le trip. What the fuck. Mais le gameplay. M'a complètement fait sortir du jeu. C'est rare. Oui. Justement. Ça y est. A 77. Donc. Je me permets. De. T'inviter. A t'abonner. A cette chaîne. On veut te revoir. On veut te revoir. Sur les streams. Parce que le point de vue féminin. Dans le jeu vidéo. Est toujours très très important. Et. On en parlait l'autre jour. D'ailleurs. C'est sur un débat qu'on faisait. Sur. No best game ever. Je crois que c'était. Durant ce débat là. Que. Voilà. Il y a des images. Qui souvent. Le jeu vidéo. Envoie une image. A connotation négative. Euh. Merci. Saia 77. Qui suit. A présent. Sur Twitch. Je voulais pas. Je voulais pas. A l'air d'insister non plus. Merci. Merci pour. Merci pour. Merci pour ton soutien. Ca fait plaisir. Tu seras à présent informé. Des prochains streams. Sache de toute façon déjà. Que nous sommes ensemble. Tous les jeudis soir. Pour cette grande émission. Dino Crisis. Les fameuses. Les fameuses. Les fameuses. 15 secondes. De décalage. Je venais de le recevoir par mail juste avant. Mais voilà. Comme ça tout le monde en profite. Et je tiens à chaque fois à remercier personnellement les nouveaux abonnés. Donc c'est à la 77. Merci. Toi aussi je t'aime. Dino Crisis. Dino Crisis. Dino Crisis. Dino Crisis. Dino Crisis. Il était excellent. Et même le 2 qui est un jeu super action. Moi j'ai adoré. Dino Crisis. Par contre. Dino Crisis. T'as l'air de sauter du cocalane. C'était Mikami Dino Crisis. Parce que. Mikami pour moi. Je suis resté sur Resident Evil. Sur Vanquish. Et sur. Donc on va parler de tout. Shadow of the Damned. Et The Evil Usine. Si c'est lui qui avait fait Dino Crisis. Bon Dino Crisis qui était un clone de Resident Evil. Mais avec des dinos. C'était le même moteur. C'était le même machin. Mais effectivement très bon. Même le même compte à rebours à la fin. Parce que l'une des grandes particularités de Resident Evil. C'est qu'à la fin du jeu. Il y a toujours un compte à rebours. Il y a toujours un truc qui va exploser. Ca fait partie du. C'est cliché. Mais maintenant c'est comme ça. Ca fait partie du truc. Ah. Beautiful Joe. Gamecube. Non. C'est pas Mikami. Beautiful Joe. Bientôt tu vas me dire que. Okami. C'est Mikami. Parce que ça rime. Dino Crisis 2. Excellent. Je te plus sois à mort. Je suis super d'accord avec toi. Euh. Non t'inquiète. C'est rare les débats comme ça. Et je les trouve très intéressants. De partager ses opinions. Alors effectivement. Je confirme que. Sur Twitch. C'est rare les débats comme ça. Euh. Moi je mets un point d'honneur à le faire chaque semaine. Chaque semaine il y a un débat. Alors des fois. Pour des raisons de foot ou de machin. Euh. Il se trouve qu'on se retrouve à débattre à deux. C'est. Il m'est même arrivé. Alors c'était vraiment tout tout au début. De débattre tout seul. Euh. Mais voilà. Moi j'essaie vraiment de faire ça. Pour avoir un truc très très interactif. Moi ce qui m'intéresse. C'est pas de me regarder jouer. Sinon encore une fois. Je fais ça uniquement sur Youtube. Ce qui m'intéresse vraiment. C'est de communiquer. J'adore les débats. Octorock le sait. Puisque Octorock on se connait de façon virtuelle. Euh. Depuis quasiment une dizaine d'années à présent. Ce qui ne nous rajeunira pas non plus. Donc Octorock sait que j'adore débattre. Même si souvent. Il m'arrive d'être en désaccord. Mais encore une fois voilà. Les avis de chacun comptent. Et. C'est pour ça que je tenais à vous remercier. Avec cette intro. Ça y est à 77. T'étais pas encore là. Mais je te conseille après. 5-10 minutes après la fin de ce. De ce stream. Tu pourras voir la vidéo qui sera en replay sur Twitch. Il y a une surprise pour. Les followers en tout tout début. Et. Je t'inclus dedans maintenant. Voilà. Tu verras. Sinon sur la chaîne YouTube. Je la mettra en ligne. Dès demain matin. Le replay de cette émission. Je m'égarais. Où en étais-je ? Puis bon. Mikami a fondé Clover Studio. Qui a créé le fabuleux Okami. Voilà. Okami. C'est Clover. Mais c'est pas Mikami qui a fait Okami. Même si ça rime. Darkload est un de mes jeux préférés aussi. Darkload je connais pas du tout. Alors j'ai honte. Mais même le nom ne me dit rien du tout. Oui monsieur. DinoCrisis et Mikami. Oui monsieur. Et oui monsieur. Putain Max tu insistes. Je ne sais pas. Cependant où tu as vu. Monsieur ici. Je n'ai pas vu de monsieur ici. Je ne vois qu'une charmante madame. C'est de pire en pire on dirait Cyril Hanouna dans la grosse émission. Ça devient n'importe quoi. Alors que je continue à recevoir des notifs Twitch. Oh. Ouais je me vexe facilement. Hop. Là je ne pourrai plus l'attraper de la soirée. De toute façon je pense que ce stream ne va pas tarder à se terminer. Étant donné. Oh il n'est que 10h30. Bah alors. Il n'est que 10h30. Une heure et demie de stream. Parce qu'il y a une règle aussi. J'essaie de ne jamais dépasser les 2h. Tout simplement parce qu'après 2h ça peut être un peu relou pour vous. Ce que je peux comprendre. Ça devient trop long. Voilà. C'est un peu indigest ces émissions de plus de 2h. Et puis ensuite. Pour une simple raison technique. C'est que sur Youtube. Mon compte en tout cas. Ne me permet pas d'uploader des vidéos de plus de 2h. Sans devoir les découper dans tous les sens. Et donc voilà. C'est un peu haché. C'est un peu merdique. C'est dommage. C'est surtout dommage que Mikami n'est pas un plus gros studio. Avec lui. Tu penses que c'est pour des raisons budgétaires. Qu'il fait des gameplays un peu foireux ? Je pose ça sans troll aucun. Un petit peu quand même. Mais oui j'avoue. C'est moi. Un petit peu quand même. Ceci dit. C'est une super bonne nouvelle. Par contre le Resident Evil qui sort la semaine prochaine. La réédition du tout premier. Et enfin une maniabilité normale. Parce que pour le coup. La maniabilité des 2. Peut-être 3. Même Code Veronica. Il était comme ça. Des premiers Resident Evil à être une vraie purge. Après on s'y faisait. Après quelques heures de jeu on s'y faisait. Mais malgré tout ça occasionnait plein de morts complètement inutiles. Du coup je reprends confiance en moi. Peut-être que j'aurai du vrai skill. Pour l'émission de la semaine prochaine. Jeudi prochain. Dans la tête d'une heure. Sur Resident Evil premier du nom. Peut-être que je ne fais pas mourir à tous les coins du manoir. Le manoir Spencer. T'es mieux sans perruques. C'était pas une perruque. C'était mes vrais cheveux. N'insulte pas Léon Kennedy. N'insulte pas Ashley. Et n'insulte pas Clo-Clo. Il y avait un peu d'étroit là-dedans. C'était un magnifique remix des trois. Je pense qu'il pourrait sortir de belles tueries encore. J'attends de voir. A chaque fois en plus Mikami je me dis qu'il doit être dégoûté. Parce que ses jeux se font systématiquement bâcher. Et je me dis à chaque fois un jour il va nous faire une fil-fiche. Il va péter un plan. Il va dire allez tous vous faire foutre. Dégagez. Je ne fais plus le jeu. Je suis une star. J'ai fait le meilleur survival horror de tous les temps. Surtout le temps qu'il met en fait entre chaque jeu. M'épiter qu'il ne fasse plus de jeu avec Suda51. J'adore Suda51 séparément. J'adore Mikami séparément. Mais ensemble c'est le côté WTF de Suda. Avec le côté je ne sais pas faire un gameplay de Mikami. Ça ne peut pas. Malheureusement ça ne peut pas. Oui oui moi je dois quitter pour 23h. De toute façon le stream sera fini avant. On arrive tout doucement vers la fin de ce débat. Et donc vers la fin de cette émission. Tu verras si tu me fais l'honneur de suivre l'émission les semaines prochaines. Et les autres. Et les autres. Et les autres. Généralement le principe de l'émission c'est voilà. Il y a un jeu de la semaine. On joue un peu au jeu. On parle de l'actu de la semaine. Ensuite on fait un débat ou échange libre. Voilà. Comme on fait en ce moment. Ça reste toujours très très sympathique. Que de souvenirs. Ce manoir. D'ailleurs ce manoir est souvent utilisé dans Resident Evil. Non. Alors oui et non. Dans Resident Evil 0. Alors ils ont fait. Ils ont fait un petit. Non c'est dans Code Veronica. Ou c'est dans les deux. Non. Dans Code Veronica en fait ils ont fait une réplique du manoir en Antarctique. Donc ça fait un petit peu bizarre au début. Enfin une réplique. Plus ou moins une réplique. Parce que c'est pas du tout le même. Mais oui effectivement. Il s'inspire. Il s'inspire effectivement souvent du premier manoir. Qui reste très très marquant. Et d'ailleurs dans le remake du premier Resident Evil. Ils ont même rajouté une espèce de gros portrait. De je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle dans le jeu. En haut des escaliers du manoir. Il est vraiment très très flippant. Moi je trouve que ce manoir c'est une leçon de level design. Les escaliers qui partent sur les côtés. Où on monte. Il y a des endroits lumineux. Juste éclairés. Avec des vieilles lustres. Des vieilles chandeliers. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et on sent qu'il y a la moquette. Pleine de poussière à terre. Quand je dis on sent. Même à l'époque. On pouvait le sentir sur PS1. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'était de la 3D fixe. Et que ça ça vieillit super bien. Donc ce manoir il est vraiment excellent. Avec l'histoire des chiens qui pètent la fenêtre. Je vais pas refaire le nostalgic sur Resident Evil 1. Puisque encore une fois ce sera le thème de l'émission de jeudi prochain. Pas demain. Celui d'après. Donc on aura l'occasion de recrier notre amour au premier Resident Evil. En long, en large et en profond. Mais c'est pas le sujet ce soir. Octoro qui dit. Je piche pas ta remarque sur le gameplay de Mikami. Je trouve justement qu'il fait des gameplays super excellents. Ma remarque. Elle vaut sur Resident Evil 4. En fait il est à chaque fois à contre-temps. Vanquish j'ai rien à dire. Effectivement c'était un troll gratuit. Vanquish le gameplay il est très très nerveux. Il est très très bien. Ce que je veux dire là dessus. C'est que le premier Resident Evil. Voilà. Tu faisais pivoter le personnage sur lui-même. Avec les touches directionnelles gauche et droite. Tu le faisais reculer avec la touche bas. Et tu le faisais avancer avec la touche haut. Mais peu importe l'orientation de ton personnage. Ce qui fait que c'était super bizarre. Parce que par exemple. Tu avais ton personnage qui regardait vers le bas de l'écran. Tu avais envie par instinct. D'appuyer sur le bas de ton pad. Sauf que non. Il fallait appuyer vers le haut. Il fallait toujours appuyer vers le haut. Pour le faire avancer. Et ça m'a traumatisé. Ça a traumatisé. Des millions de joueurs. Et sur Resident Evil 4 c'est pareil. Il arrivait en fait. C'était l'un des pionniers du TPS. Si on peut appeler R4 un TPS. Je schématise grossièrement. Mais grosso modo c'est l'idée de mon propos. Ce fut l'un des pionniers. Et du coup on lui a reproché. Il avait le cul entre deux chaises en fait. Entre le TPS. Et puis la visée façon FPS et tout. Bref grosso modo tu sais de quoi je parle. On lui a reproché de ne pas avoir les straffes. Et d'avoir des certaines rigidités. De ne pas pouvoir avancer tout en tirant machin. Donc voilà. Resident Evil en fait c'est une série qui a toujours eu. Au niveau du gameplay. Et Mikami en général. Le cul entre deux chaises constamment. Soit toujours un peu en avance. Soit toujours un peu en retard. Et c'est dans ce sens là que je veux dire. Qu'au niveau du gameplay. Il se cherche ce garçon. Et même là maintenant il y avait une visine. Il a retenu les leçons de RE4. Mais c'est toujours. Il y a toujours. La caméra est trop proche. Il y a ces bandes noires de machin. C'est voilà. Il est toujours à contre-temps Mikami. Mais c'est sa marque de fabrique en même temps. C'est pas méchant. C'est pas méchant quand je dis ça. Euh. 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 C'est pas une femme plutôt. Plutôt. Non. Plutôt c'est le chien de Mickey. C'est un magnifique troll ça. Euh. Le portrait non. Je suis plus ou moins sûr que le portrait c'est un homme. Si tu parles du manoir en haut des escaliers. Mais la femme c'est dans Côte Véro. Dans Resident Evil 0 on va dans le manoir. Vu que dans Resident Evil 1 l'équipe est envoyée pour aller chercher les membres de l'équipe de Rebecca Chambers dans ce manoir. Ouais ouais le portrait. Le portrait non. Le portrait c'est un mec euh. C'est pas le fondateur. Et encore je me demande si c'est pas le fondateur du manoir qui doit être Spencer. Pas Phil Spencer. Ami Xbox. Euh. Je sais plus. Je sais plus qui c'est mais je mettrais quasiment ma main à couper que c'est un mec. De toute façon réponse la semaine prochaine. Mais j'ai longtemps adoré moi toute la mythologie autour de Resident Evil. Euh. J'avais essayé de me procurer à l'époque. C'était le Wesker's Report. Euh. C'était après la sortie de Resident Evil 2. Euh. Qui était une vidéo qui racontait en fait tout ce que Wesker faisait pendant que les événements de Resident Evil 2 se déroulaient. A l'époque c'était super rare. C'était des DHS qui était introuvable. Après je l'ai trouvé sur Youtube bien évidemment. Et voilà. J'aimais beaucoup toute la mythologie. Euh. Il y avait plein d'interprétations sur Wesker. Sur euh. Qu'est ce qui se passait. Est ce que Barry était mort. Euh. Ce genre de truc. Donc voilà. Moi je trouve qu'il y avait une aura. Qui a construit le manoir. C'est pareil. Quand la réédition HD de Resident Evil est sortie. C'est euh. Lisa Trevor. On a enfin pu mettre un visage là dessus. Voilà toute l'histoire de la fondation de ce manoir. Comment tout ça est arrivé. Moi je trouvais ça assez passionnant. Alors que en fin de compte tu verras ça au cinéma. Tu dirais c'est de la grosse série Z qui a aucun intérêt. Mais malgré tout je trouvais ça super cool. Euh. Le portrait tu dois confondre avec Darkseid. Sur oui. Avec la soeur de l'autre. Alexia Ashford. Alexia Ashford. La soeur d'Alfred. Alfred qui. Qui a tellement pas supporté la mort de sa soeur. Qui se. Qui faisait le travelot. Qui se travestissait en sa soeur. Grand 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 moment. Avec une grande partie du genre d'Antarctique. Euh. J'ai trouvé ça exceptionnel. Arrêtez de me pousser à dire à quel point. J'aime Code Véronica. J'adore ce jeu. Et pourtant à chaque fois que je le fais je m'arrache les cheveux. Parce qu'il est d'une difficulté incommensurable. Le boss de l'avion. Le boss de l'avion cargo. Et le gameplay rigide. Une horreur. Barry revient dans Revelations 2. Ouais. Revelations 2. Euh. Les premières images me plaisent bien. Je m'attends pas un retour aux sources. Mais je m'attends un truc au moins au niveau de Revelations. Ce qui était pas mal. Faut dire ce qui est. Par contre. Le fait qu'ils aient découpé ça façon telle telle en épisodes. J'espère que... J'espère que ça va le faire. J'espère vraiment que ça va le faire. Elle s'est pas gagnée. Euh. Par contre je déteste Ada Wong. Pareil. Je peux pas la blairer. Mais heureusement il y a Claire Redfield qui revient et Claire Redfield. J'adore cette nana. Il y a... Il y a deux nanas que j'adore particulièrement dans le jeu vidéo. Il y a Claire Redfield. Et il y a... Easer. Easer Mason de Silent Hill 3. Easer Mason pour moi c'est... C'est probablement le meilleur perso féminin jamais créé dans un jeu vidéo. Parce que c'est pas la nana stéréotypée. Alors c'est pas la nana d'un qui est trop faible et qui a besoin d'un connard de mec pour se protéger. Et c'est pas non plus la nana super badass musclée machin et tout. Au gros sein tout ce qui va bien. C'est vraiment une nana normale. C'est vraiment une nana normale qui est coincée dans le cauchemar. Qui essaie juste de survivre. Ses petites taches de rousseur. Ses cheveux un peu dégueulasses. J'adore ce personnage. J'adore ce personnage. J'étais amoureuse de Easer pendant des années. Mais pourquoi ? Tu n'as pas existé en vrai Easer. Il aurait pu faire de grandes choses. FADER ! Cette scène surpuissante. Super mal joué. Effectivement c'est Steve je crois qu'il s'appelait. De Steve qui se rend compte que son père a été utilisé pour des expériences un peu malfaisantes. Et qui crie son désarroi. C'était proprement magnifique. C'est du fanservice d'Eda Wong. Parce que Ada a des fans. Ça se discute. Je ne suis pas persuadé qu'Ada ait des fans. Mais c'est du fanservice par rapport à Resident Evil 4. Ou Ada... J'espère ne pas spoiler. Ou Ada effectivement fait sa petite apparition. Mais bon. Je ne spoil pas grand chose puisque Ada avait déjà fait un retour dans Resident Evil 6. Ça y est à 77 qui nous dit j'aurais aimé que Léon soit réel aussi. Léon est réel. Je peux y rechercher mes cheveux si tu veux. Le croisement Léon-Ashley-Claude-François est réel. Mais sache-le. Ce doublage tout naze. Mais il n'avait pas été doublé en français. Si je m'abuse. Mais en japonais ça devait être aussi... Ça devait être aussi con. En japonais comme... C'est mal joué. C'est mal joué. C'est une scène. C'est dommage. Elle tue vraiment tout le reste du jeu. Qui est absolument extraordinaire. Les baraquements au début. Quand tu sors du cimetière. Que tu as les chiens qui sont sous les baraquements militaires. C'est vraiment magnifique. Ah oui ! Je ne peux pas aller chercher les cheveux. Je les ai balancés. Ils sont trop loin. Ils sont à l'autre bout du bureau. Ça m'obligerait à me lever. Ça m'obligerait à me montrer de dos. Et c'est un stream qui est autorisé au moins de 18 ans. Non, je rassure. Je suis habillé. C'est pas ce que je voulais dire. Je ne fais pas mes streams en slip. Je vais devoir le prouver bientôt. VOST. Ouais, c'est ça. C'était de l'anglais. C'était de l'anglais sous-titré français. J'ai jamais touché à la version Jap. Ça devait être peut-être un peu mieux. Et heureusement. Saya. Merci beaucoup de rejoindre la bande. Je pense qu'on va bien se vendre la gueule dans ses prochains streams. C'est ici. Non. Ah oui. Pour la scène du père. Oui, oui. Mais oui. La fameuse scène phaseur avant qu'il attaque les armures avec sa hache. Sa hache bien trop grande pour lui. C'était absolument extraordinaire. Fichu décalage. Oui. Il faut s'y faire. C'est bon. Ou pas. Et c'est le moment du stream où ma voix commence à se barrer. Parce qu'évidemment, ça fait déjà près de deux heures que je parle. Par contre, j'ai pris les devants. Cette semaine, je m'hydrate. Tous sur Skype. C'est dû à une loi américaine. Le fait que je boive de l'Evian. Nax. Qu'est-ce qui est dû à une loi américaine ? Alors, je vais remonter. Ce doublage tout naze. Ah, la loi. D'accord. Donc, j'imagine que c'est une loi qui ne voulait pas que les jeux soient du VO, ST, ENG. Sur une loi américaine, il n'y a plus de... Ah ! Tu parles du décalage. Oui, par rapport au sein de Janet Jackson. Je pensais que tu parlais de la VO. Ça ne sert à rien à voir. Oui, la CIDA au Super Bowl où Justin Timberlake arrache le... Le sein. Enfin, le cache-sein de Janet Jackson. Mais je ne suis pas sûr que le décalage sur Twitch ne soit pas plutôt des raisons techniques. Non. Parce que... Après tout... Je veux dire, la seule chose qui est en décalage, c'est l'interaction entre nous deux. Mais Twitch, de toute façon, n'est pas en train de me regarder. C'est-à-dire que si c'était un truc vraiment énorme maintenant, je ne serais pas coupé dans les 10 secondes. Ou peut-être que si. Peut-être que Twitch est en train de regarder toutes les éditions. Alors, j'imagine le truc. Tu as les bureaux chez Twitch. C'est un truc grand comme un... Comme un entrepôt Amazon. Et il y a les mecs qui regardent tous les streamers. Tous les streamers. Tous les soirs. Tout en permanence. Putain, ce mec-là, Ashram. C'est un grand malade. On va le couper. Pfff. Il raconte de la merde. Je raconte de la merde depuis longtemps. Je suis désolé. Non. Mais effectivement, oui, je pense qu'il se protège par rapport à la loi. De toute façon, Twitch, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils abusent. Encore une fois, je n'ai pas pu mettre en VOD l'autre jour la dernière partie du stream qu'on avait fait sur Saints Row 3, tout simplement. Parce que dans le jeu, dans la bande-son du jeu, on entend une voix, une nana chanter. Et ils prennent ça pour un copyright. Donc ils ont su créer toute la partie audio du stream. Voilà. Ça, ça fait toujours plaisir. Voilà. J'espère que le petit tour de chant que je vous ai fait en début de stream ne sera pas censuré. Il ne sera pas muté, histoire que je puisse le proposer en VOD directement demain matin sur YouTube, sur ma chaîne. Ashram60. Grand, grand moment de stream. Umbrella. Comme umbrella. D'où le décalage d'une demi-seconde. D'une demi-minute, pardon. Ça voudrait dire 30 minutes de ping, en gros. Ouais, une demi-minute. Ouais, j'ai calculé, grosso modo, c'est 15 secondes. Parce que souvent, j'utilise le retour vidéo pour les streams, histoire de voir que tout est bien pour vous. Alors aujourd'hui, quand je suis dans ces conditions-là, je n'utilise pas de... Ah, c'est le moment, en fait, où je vais montrer l'envers du décor. J'utilise, en fait, un petit truc qui s'appelle XChat et qui me permet d'afficher uniquement le chat. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Ah, la caméra va encore se barrer, voilà. Là, en fait, j'ai toutes vos interventions qui s'affichent... Ah, on ne voit plus, là. Alors, selon la clinaison, voilà. Toutes vos interventions qui s'affichent... Alors là, je vais virer l'heure. Je faisais attention à l'heure en même temps. Qui s'affiche donc sur ce petit programme. Et ça me permet, même quand je joue... Alors là, je les ai en face de moi parce que je vois exactement ce que vous voyez. Mais pendant que je joue, ça me permet de suivre vos commentaires et vos interventions. Et d'être toujours à la page le plus possible. En tout cas, c'est pour ça que depuis la PS4, la radio GTA n'est pas diffusée. C'est vraiment dommage. Twitch, c'est un super truc. C'est un super principe. C'est un super outil de communication. Moi, j'adore vraiment faire des streams. J'adore échanger. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus restrictif. On ne peut pas faire de stream à poil. Merde. Je ne pourrais jamais aller plus loin dans les openings d'Ashrama. Chaud. Je ne pourrais pas faire mieux que ce que j'ai fait ce soir sur Aerosmith. Et maintenant, votre classement des films reste dans tes villes. Putain, Octo, Octo, t'es sûr que tu veux ? Non, ça, c'est pas possible. Le seul à la rigueur que je sauverais le film, je pense que c'était le deuxième. C'était celui où il y a le Nemesis. Mais encore à la fin, le Nemesis, le mec, il a un cœur et il retombe amoureux de je sais plus qui. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de classement. Tu as commencé à parler que tu imaginais un truc dans une salle comme... Comme Umbrella. À la base, la ruche, comme ils appellent ça dans les films, est très très grande parce qu'elle est très profonde. Les films Resident Evil, la love story du Nemesis. La love story du Nemesis, c'est putain de hardcore. C'est putain de hardcore, la love story du Nemesis. Tellement badass, c'est Nemesis avec son lance-roquette. Par contre, il y a de très bons livres. Ouais, les livres apparemment de ce que j'avais entendu n'étaient pas trop mal. Ce que je vous propose, mes petits loulous. Puisque là, actuellement, on a fini le débat, on a fini cette émission. C'est que je vais clôturer officiellement l'émission. Je vais mettre de la petite musique, comme je fais chaque fois sur le stream, histoire de finir le stream tranquille. Par contre, on reste un petit peu sur le chat. Voilà, on finit cette soirée gentiment sur le chat. On continue encore à échanger 2-3 trucs. Si ça vous dit, on fait comme ça. Voilà. Donc pour la VOD, je suis obligé de couper, ça fait 2 heures. On clôture l'émission. Ce sera disponible sur YouTube dès demain matin et sur Twitch dans quelques instants. On clôture l'émission. Je fais comme si on se cassait. Je mets la musique et puis après, voilà, on continue à discuter tranquillement sur le chat. Histoire de continuer cette soirée qui, personnellement, alors je le dis sans fauxquisme du tout. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire ce petit sketch au tout début de l'émission pour vous. J'ai vraiment passé un excellent moment en votre compagnie. Je passe des super soirées. A chaque fois que je stream, je passe des super moments. Les prochains rendez-vous du stream, ce sera demain matin à partir de 9 heures entre 9 et 10 pour un stream before work, comme j'appelle ça. C'est-à-dire que je stream rapidement avant de partir. Donc ce sera dès demain matin. Sinon, rendez-vous toujours chaque jeudi soir à partir de 21 heures pour l'Ashrama Show. Là, c'est la grosse émission où on débat et compagnie. La semaine prochaine, je peux déjà vous donner le jeu. Ce sera Resident Evil, premier du nom, dans sa version remasterisée sur PC. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans un instant pour le chat, pour tous ceux qui suivent en décalé et qui ont regardé le replay. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi cet Ashrama Show et à très très bientôt. Je vous aime les loulous. Bougez bien et n'oubliez pas, la vie est une fête. Sous-titrage ST' 501. 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 ... ...